Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur ce petit tuto, une nouvelle étape du raid, à savoir le jardin des délices. On va donc voir ensemble comment passer cette étape facilement et vous allez voir que la principale solution à tout ça, c'est tout simplement une solide communication d'équipe. Alors pour ce faire, vous allez avoir besoin de 2 cristaux réflecteurs ainsi que leurs 2 porteurs, 6 puits de lumière, 8 fleurs, 4 spores ainsi que leurs 4 porteurs et enfin 6 grosses bêtes à la barre de vie jaune qu'il va falloir tout simplement éliminer. Vous allez rapidement comprendre que le but principal de cette étape va être tout simplement d'activer des fleurs grâce au sport qui se trouve dans la salle et ceci en reflétant la lumière qui se trouve répartie également dans la salle à l'aide des 2 cristaux réflecteurs. Alors l'obstacle principal de cette salle va être d'éviter le regard des bêtes qui se trouvent un petit peu partout dans la salle et qui vont réaliser un parcours des allers-retours bien défini dans cette dernière. Alors votre premier objectif sera donc d'apprendre à anticiper le parcours des bêtes afin de mieux l'éviter et pour ce faire je vous invite à vous référer au plan qui apparaît à votre écran. Je vous le mets également en lien en barre d'infos, un plan sur lequel le parcours de chaque bête sera symbolisé par un trait rouge. Allez c'est parti on commence tout de suite ! Vous allez voir que la première étape va être de récupérer les 2 cristaux qui se trouvent au-dessus de la salle de spawn. Ce faisant les joueurs vont donc pouvoir rejoindre les puits de lumière répartis dans la salle. Il y en a 3 par joueur au total, il faudra donc que vous divisez la salle en 2, la partie de gauche et la partie de droite et chacun des joueurs va donc pouvoir indiquer aux 4 joueurs restants la position de la fleur lumineuse. Il y a donc 8 fleurs au total et sur chacune des 4 fleurs qui se trouvent à gauche et à droite, l'une des 4 fleurs sera lumineuse entourée d'un halo violet que vous allez facilement reconnaître. Une fois ceci fait, les 4 joueurs qui sont restés dans la salle vont donc récupérer les 4 sports qui se trouvent au spawn. Vous allez donc devoir rejoindre la fleur lumineuse en évitant bien évidemment le regard des bêtes. Une fois ceci fait, il va donc falloir tout simplement vous coller tous les 4 près de la fleur, c'est à dire coller vos 4 sports à toute proximité de la fleur et à ce moment-là, le porteur de cristal va devoir diriger le rayon lumineux vers la fleur afin de l'irradier. Alors sachez au passage que le temps est limité certes, mais vous avez largement le temps tant que vous ne vous faites pas repérer de cumuler cette expérience. Donc malgré ça, prenez votre temps pour passer sans vous faire voir, c'est très important. Alors il va falloir répéter cette opération successivement, ceci jusqu'à ce que le décompte soit terminé. Donc le décompte n'est pas affiché à l'écran, mais vous avez le temps de réaliser en moyenne 3 voire 4 fleurs si vous êtes suffisamment rapide. Sachez qu'il est même possible de multiplier ces opérations encore plus. En ce qui nous concerne, nous avons réussi à monter le multiplicateur qui va se trouver en bas à gauche de votre écran à plus de 70. Alors pourquoi ce multiplicateur est important ? Tout simplement parce que c'est lui qui représente en réalité la puissance des dégâts que vous allez pouvoir faire sur les bêtes lors des phases de DPS. Donc une fois que vous aurez bien assimilé le chemin et le parcours à réaliser pour éviter le regard des bêtes, voici concrètement la stratégie qu'il va falloir appliquer. Avant d'attaquer, sachez que tuer une bête va vous enlever du temps pour irradier les fleurs lors de la phase suivante. Il va donc falloir DPS les bêtes une première fois sans toutefois ne pas les éliminer complètement, ça c'est très important. Ça va vous permettre de répéter l'opération une deuxième fois en ayant la totalité du décompte à votre actif. Sinon sachez qu'à chaque bête éliminée, vous allez perdre du décompte par la suite et ça va devenir de plus en plus compliqué. En clair, il va falloir attribuer une bête par joueur, baisser sa vie au maximum et répéter l'opération une seconde fois pour pouvoir l'éliminer complètement en clair, éliminer les six en même temps. Je le répète donc, phase 1, vous allez irradier un maximum de fleurs puis une fois après avoir été repérées, sachez que les bêtes vont courir dans toutes les directions. Alors en réalité, elles vont courir à un endroit bien distinct chacune, à savoir elles vont regagner une fleur. Alors à nouveau sur le plan, vous pouvez le voir, je vous ai mentionné les zones où iront les bêtes. Ces zones sont symbolisées par des croix rouges. Vous n'avez donc plus, vous l'aurez compris, qu'à attribuer une zone, c'est-à-dire une croix rouge par joueur. Chaque joueur va donc regagner la croix rouge et baisser la vie de son chien au maximum. Alors attention également, pendant la phase de DPS, sachez qu'il y a d'autres bêtes qui vont spawn. Des bêtes dont la barre de vie cette fois-ci sera rouge et il faudra bien évidemment les ignorer totalement puisque ces bêtes seront là uniquement pour nous gêner et ne font pas partie des obstacles à éliminer pour passer cette étape. Alors attention, là encore, pendant la phase de DPS, le temps est compté, il va donc falloir agir rapidement et efficacément, c'est-à-dire à base de munitions lourdes, de grenades et de super. Et surtout, ne pas hésiter à regagner rapidement la salle de spawn, même si la vie de votre chien n'est pas totalement baissée. Sinon, vous allez mourir dans la salle et comme vous le savez dans le raid, le nombre de réanimations est limité. Et si vous ne pouvez plus réanimer un joueur, c'est la mort assurée de toute l'équipe. Une fois le premier tour terminé, vous pouvez donc attaquer le deuxième tour, vous apportez les sports près des fleurs lumineuses, vous les irradiez, vous vous faites repérer et vous éliminez complètement les bêtes. Si tout s'est bien passé, c'est-à-dire si vous avez pu multiplier le nombre de fois où vous avez pu irradier les fleurs avant de vous faire repérer, votre multiplicateur va être suffisamment puissant pour pouvoir éliminer les bêtes en deux tours uniquement. Quelques derniers petits conseils avant de terminer cette vidéo. Surtout, les quatre porteurs de sport doivent rester groupés. C'est très important, il va falloir avancer ensemble, courir ensemble, mais vraiment rester groupés un maximum, c'est très important. Alors vous pouvez courir, oui, sans problème. Vous pouvez courir dans le labyrinthe et vous pouvez passer à quelques mètres seulement des bêtes à condition cette fois-ci de ne pas courir et de rester bien derrière à l'opposé de leur regard tout simplement. Quant au porteur de cristal, sachez qu'il peut sauter, voler ou même planer au-dessus de la salle sur les rochers tant qu'il reste bien en hauteur. Et enfin, il peut rester debout sur les puits de lumière sans problème. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire. Il est fait pour ça. Si la vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu. Et quant à moi, je vous retrouve très vite pour d'autres tutos sur le raid et sur Destiny 2. Ciao tout le monde !